Un courant miracle, 237 chapitre 29.3 Le réveil 3. Les témoins de Dieu Ne condamne point ton sauveur parce qu'il pense être un corps. Car au-delà de ses rêves est sa réalité. Mais il doit apprendre qu'il est un sauveur d'abord, avant de pouvoir se souvenir de ce qu'il est. Et il doit sauver qui voudrait être sauvé. De te sauver dépend son bonheur. Car qui est sauveur, sinon celui qui donne le salut ? Il apprend ainsi qu'il doit l'avoir pour le donner. À moins de donner, il ne saura pas qui l'a, car donner est la preuve d'avoir. Seuls ceux qui pensent que Dieu est amoindri par leur force pourraient manquer de comprendre qu'il doit en être ainsi. Car qui pourrait donner à moins d'avoir, et qui pourrait perdre en donnant ce qui par là doit être augmenté ? Penses-tu que le Père se soit perdu lui-même lorsqu'il t'a créé ? Fût-il rendu faible parce qu'il a partagé son amour ? Fût-il rendu incomplet par ta perfection ? Où es-tu la preuve qu'il est parfait et complet ? Ne lui nie pas son témoin dans le rêve que son fils préfère à sa réalité. Il doit être un sauveur qui délivre du rêve qu'il a fait, pour lui-même en être libre. Il doit voir quelqu'un d'autre comme n'étant pas un corps, faisant un avec lui sans le mur que le monde a bâti pour garder séparé toutes les choses vivantes qui ne connaissent pas qu'elles vivent. Dans le rêve de corps et de mort, il est pourtant un thème de vérité, pas plus, peut-être, qu'une minuscule étincelle, un espace de lumière créé dans les ténèbres, ou Dieu lui encore. Tu ne peux pas te réveiller toi-même. Or tu peux te laisser réveiller. Tu peux passer sur les rêves de ton frère. Tu peux lui pardonner ses illusions si parfaitement qu'il devient le sauveur qui te délivre de tes rêves. Et quand tu le vois luire dans l'espace de lumière où Dieu demeure dans les ténèbres, tu vois que Dieu lui-même est là où est son corps. Devant cette lumière, le corps disparaît, comme les lourdes ombres doivent faire place à la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas choisir de demeurer. La venue de la lumière signifie qu'elles ont disparu. Alors c'est dans la gloire que tu verras ton frère, et tu comprendras ce qui remplit réellement le fossé si longtemps perçu comme vous tenant à part l'un de l'autre. Là, à sa place, le témoin de Dieu a mis la douce voie de la bonté envers le Fils de Dieu. À qui tu pardonnes est donné le pouvoir de te pardonner tes illusions. Par ton dos de liberté, elle t'est donnée. Fais place à l'amour, que tu n'as pas créé, mais que tu peux étendre. Sur terre cela signifie de pardonner à ton frère, afin que les ténèbres puissent être levées de ton esprit. Quand la lumière sera venue à lui par ton pardon, il n'oubliera pas son Sauveur, le laissant non sauvé. Car c'est dans ta face qu'il a vu la lumière qu'il voudrait garder à ses côtés, tandis qu'il marche à travers les ténèbres vers la lumière éternelle. Comme tu es saint, pour que le Fils de Dieu puisse être ton Sauveur parmi les rêves de désolation et de désastre. Vois comme il vient avec empressement, comme il s'écarte des lourdes ombres qui l'ont caché et lui sur toi avec gratitude et amour. Il est lui-même, mais point lui-même seul. Et de même que son Père n'a pas perdu une partie de lui en ta création, de même la lumière en lui est plus brillante encore parce que tu lui as donné ta lumière, pour le sauver des ténèbres. Et maintenant la lumière en toi doit être aussi brillante qu'elle brille en lui. Voilà l'étincelle qui brille dans le rêve, que tu peux l'aider à s'éveiller et être sûr que ses yeux en s'ouvrant se poseront sur toi. Et dans son joyeux salut tu es sauvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.